Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour les deux premières semaines d'octobre du 1er au 15. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 15 premiers jours et quelques messages conseils pour finir. Les jeux qui sont utilisés sont le tarot de la sorcière moderne et le tarot des anges gardiens. Allez, on y va. Vous avez le 5 de denier, le 9 de denier, le 8 d'épée, le roi de bâton, le monde et la reine d'épée. Ok, bon, j'ai des belles cartes là, là. Et en fait, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas trop. Il y a des choses chouettes, d'accord ? Il y a des choses chouettes dans votre environnement. Vous avez aussi des ressources, vous avez de la valeur, vous avez de la confiance, vous avez du dynamisme, vous avez une capacité de leader, roi de bâton, c'est votre énergie de feu, là. Vous avez une capacité de discernement. Le truc, c'est que vous n'y croyez pas trop, là. Vous n'y croyez pas trop, ok ? Vous avez envie d'autonomie, d'indépendance, de vous sentir en sécurité, de savoir que vous êtes à votre place, que vous vous amenez tout ce qu'il faut, que c'est de vous sentir nourri par ce que vous faites, par vos relations, par vos choix, par votre style de vie aussi, comment vous mangez, comment vous dormez, etc. Vous avez envie de tout ça. Le truc, c'est que vous ne vous sentez pas là-dedans. Il y a quelque chose à boucler. Il y a quelque chose à boucler pour y arriver, parce que là, c'est au moins boucler la part de vous qui se tire vers le bar, en fait. Alors, évidemment, vous pouvez aussi rencontrer des difficultés réelles. Je ne nie pas qu'il puisse y avoir une situation compliquée, une relation compliquée, des difficultés à votre boulot. Mais j'ai l'impression que vous vous laissez miner par quelque chose qui est compliqué dans votre... Compliqué, pas nécessairement, mais inconfortable, on va dire. Quelque chose qui n'est pas confortable dans un domaine de votre vie. Vous lui donnez de l'importance et des proportions comme si ça venait entamer vraiment qui vous êtes. Or, c'est du pouvoir que vous cédez à l'extérieur. Il n'y a que vous pour décider de... Si votre conjoint, conjointe, vous prend la tête, que cette relation, elle s'essouffle, elle est tellement essoufflée que vous savez que c'est... Voilà, c'est mort, on est au bout. Si cette personne en face de vous, elle n'arrête pas de vous répéter que vous êtes moche, que vous êtes nul, que de toute façon, on ne peut pas vous faire confiance, que de toute façon, la vie avec vous, c'est pourri, etc. Bon, qu'elle ne soit pas heureuse et que la relation soit arrivée au bout, ça semble clair. Autant se tourner vers l'avenir et puis faire autre chose avec quelqu'un d'autre. Mais vous n'êtes pas obligé de la croire. Quand elle vous dit, t'es nul, je ne peux pas te faire confiance, c'est cela. C'est ce qu'elle vous envoie à vous, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre comme argent comptant. Là, il y a un truc. Bon, je prends un exemple. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien prendre des exemples aussi qui sont un peu caricaturaux et forcer le trait parce que pour moi, c'est parlant et puis ça permet aussi de dédramatiser aussi un peu les choses. On a tous un côté caliméro où quand des choses ne vont pas bien, on se prend la tête avec et puis les autres, ils sont méchants et tout le monde est contre moi. Bon, ben voilà, j'appelle ça faire du boudin. On a tous ce côté, mais moi, la première, il y a des moments où je fais du boudin. Et bien, dans ces moments-là, croyez-moi d'expérience, le meilleur moyen d'en sortir aussi, c'est justement quitte à faire du boudin et à faire son caliméro et à ne pas croire en soi, etc. Et bien, allez-y, forcez le trait, regardez-vous dans un miroir et puis balancez-vous si vous avez envie de vous en mettre plein la tête. Allez-y, mais alors, allez-y franco, quoi. Si vous avez envie de vous plaindre, plaignez-vous, mais plaignez-vous franco. Caricaturez, grossissez les choses et mettez-en tellement des couches et des couches et des couches que vous allez voir qu'à un moment, ça va se dégonfler comme une baudruche, ça va vous faire rire parce que, voilà, vous serez en train de mesurer le trop-plein, en fait, de la situation et que vous êtes en train d'en faire un sketch et c'est justement le propos et ça permet de redescendre et de se reconnecter justement à cette énergie que vous voulez. Neuf de denier, je suis ancrée, je suis réaliste, je suis les pieds sur terre, mais je suis dans ma bulle de sécurité et pas une bulle parce que je m'isole et que je m'éloigne et tout ça. Non, le neuf de denier, j'ai cette indépendance, j'ai tout ce qu'il me faut, cette femme qui est dans son potager, là. Je m'apporte à moi-même, je cultive en moi-même les bonnes valeurs, je cultive en moi-même, je m'apporte tout ce qu'il faut pour être bien, donc pour être en bonne santé, je m'apporte de la bonne nourriture, des bonnes heures de sommeil, je m'apporte des activités, des choses qui me font du bien. Symboliquement, intérieurement, extérieurement aussi, dans le travail, dans les relations, etc., avec le neuf de denier, on s'apporte tout ce dont on a besoin. On est fier de soi, il y a de la reconnaissance. Là, il y a aussi une envie d'être fier de vous, de vous sentir accompli et de sortir de ces énergies où vous n'y croyez pas, où vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous avez... Là, il y a un truc qui vous enferme, mais c'est juste vous, vous vous enfermez dans vos pensées, ce n'est pas la réalité. Vous entrez dans cette quinzaine avec ce 5 de denier. Le 5 de denier parle d'insécurité financière. Si ce n'est pas financier, c'est matériel, concrètement, ou d'insécurité émotionnelle aussi. Alors, ça peut refléter le fait qu'effectivement, vous rencontrez des soucis dans la matière. On est à l'économie, vous avez du mal à joindre les deux bouts, financièrement, c'est compliqué. Émotionnellement, c'est aussi le rejet, l'abandon. Émotionnellement, il y a une relation qui se casse la figure. Ou, si ce n'est pas une relation qui se casse la figure, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais pour l'instant, pour X ou Y raison, vous ne pouvez pas vous voir, vous ne pouvez pas vous parler, vous vous sentez seul. Bon, il peut y avoir des choses un peu compliquées dans votre environnement. Je ne renie pas la réalité. Maintenant, le 5 de denier nous parle surtout de comment tu sens les choses. Et quand on, même si on a des difficultés à l'extérieur, c'est l'état d'esprit qui fait toute la différence. Avec le 5 de denier, on se sent, alors on se sent rejeté, on ne se sent pas à la hauteur, on a peur de se prendre un râteau, on se sent miséreux. Et c'est vraiment un ressenti. Il y a des personnes qui vont avoir 10 000 balles sur leur compte en banque, mais qui se sentent dans la misère. Parce que pour elles, le seuil où elles se sentent confortables financièrement, c'est d'avoir 50 000 euros à la banque. Quand elles n'en ont que 10 000, c'est flippant pour elles. Il y en a d'autres, 10 000, mais elles se sentent millionnaires. Donc, vous voyez, tout est relatif. Avec ce 5 de denier, il y a la situation telle qu'elle est, et il y a comment on la ressent. Et là, c'est vraiment comment vous ressentez les choses, comment vous ressentez les choses, ça vous enferme, vous vous faites du mal avec ça. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans la situation. Vous ne voyez pas ce que vous pouvez vous apporter, vous ne voyez pas certainement votre valeur, vous ne reconnaissez pas votre vraie valeur là-dedans. Vous aimeriez avoir plus de valeur. Mais vous projetez certainement sur l'extérieur le fait que, par exemple, dans votre boulot, vous n'avez pas de reconnaissance, par exemple, de vos collègues ou de votre hiérarchie. Et du coup, vous avez l'impression de ne pas avoir de valeur ou de ne pas être au bon endroit. Mais c'est juste une impression. Ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas donné, je suis bien d'accord que ça ne mange pas de pain de dire, ah super, le travail que tu as fait, merci d'avoir fait ça, je ne te l'avais pas demandé, tu as pris l'initiative, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Mais ce n'est pas parce qu'on ne vous le donne pas que vous, vous êtes obligé de transposer ça par le fait que vous êtes transparent, on ne vous voit pas, on ne vous écoute pas. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de valeur, qu'on se fout de vous, qu'on vous rejette. En fait, là, c'est un discours que c'est vous qui en rajoutez des couches. Alors, pour tous les béliers, ce ne sera pas exactement ça. Et puis, voilà, une fois encore, je force le trait, ce n'est pas nécessairement dans ces proportions-là. Mais il y a une situation où quelque part, il y a une corde sensible intérieurement qui fait que vous êtes dans de l'insécurité, vous ne vous sentez pas très à l'aise. Et cette insécurité, elle vous enferme, vous y réfléchissez beaucoup et en fait, vous vous enfermez à réfléchir à cette insécurité, à vouloir sortir de cette insécurité. Mais là, pour sortir de cette insécurité, il faut déjà arrêter de réfléchir. Ce n'est pas, là, cette carte, elle vous dit, tout ce qui est de l'ordre du mental, ça t'enferme, en fait. Donc, si effectivement, tu veux te sentir mieux, si tu veux trouver des solutions concrètes dans la matière, il faut que tu ailles dans la matière. Redescendre ta tête, ta force, c'est roi de bâton. C'est de revenir dans ton énergie, bélier, dans ton énergie de feu, d'action, de dynamisme, de volontariat, de leadership. Donc, prends les choses en main. S'il y a un truc qui ne te va pas, même si ça te fout la pétoche, demande de l'aide. Ça, c'est le 5 de denier qui vous le dit, le 5 de denier, même si on a toujours des personnages qui sont dehors, qui ont faim, qui ont froid, qui sont blessés, bref. Mais on a toujours dans la carte une représentation d'une lumière, quelque part. Une fenêtre, une porte, une maison qui est éclairée, il y a toujours une lumière. Symboliquement, c'est pour vous dire, même si tu te sens en difficulté, il y a de la chaleur et une aide qui est à ta portée. Maintenant, si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Donc, le 5 de denier vous invite à aller frapper aux portes, à décrocher votre téléphone. Vous avez un petit coup de mou, décrochez votre téléphone, appelez une copine. Vous ne vous sentez pas bien au travail parce que vous avez l'impression que votre boulot, c'est nul, parce que personne ne vous dit rien. Bien, parlez avec quelqu'un. Il y a certainement dans vos collègues, dans votre hiérarchie, il y a certainement quelqu'un qui vous semble plus abordable que les autres, à qui vous avez besoin de dire, mais franchement, là, je ne te cache pas que j'ai juste l'impression que je ne sers à rien, ou j'ai juste l'impression que je suis transparent, ou j'ai juste l'impression que je bosse, mais que ce que je fais, c'est nul. Parce qu'on ne me dit rien, mais exprimez-le. Ça va vous permettre de sortir de cette roue dans laquelle vous tournez comme un hamster intérieurement, mais tout seul. Là, il s'agit de récupérer de la force en vous-même, par vous-même, et ça, c'est à travers votre énergie de roi de bâton. Si vous vous sentez aussi mal, parce que vous vous sentez rejeté, abandonné, et que peut-être, effectivement, dans votre situation professionnelle, relationnelle, vous savez mieux que moi dans quel domaine, peut-être qu'effectivement, vous êtes en train de vivre une séparation, vous êtes en train de vivre, je n'en sais rien, moi, un reclassement professionnel, on vous a donné une échéance, votre contrat va se terminer bientôt, vous êtes en CDD, ça ne va pas être renouvelé, bref. Mais là, au lieu de le subir, reprenez du poil de la bête. Pour certains, l'envie de neuf de denier, c'est, dans le professionnel, c'est l'envie de vous mettre à votre compte. Le neuf de denier, c'est l'auto-entrepreneur. C'est vraiment l'indépendance. Alors, si ce n'est pas de l'indépendance professionnelle à travailler à son compte, c'est aussi de l'indépendance pour certains. Vous avez envie peut-être de quitter aussi une relation, vous viviez en couple, et vous avez envie de vous installer tout seul. Pour d'autres, vous aviez l'habitude de faire certaines choses en partenariat, il y avait peut-être des activités, mais toutes simples. Ça peut être un truc tout simple, comme le sport. À chaque fois, vous aimez faire du sport, mais le sport, aller marcher, aller faire un jogging, jusqu'à présent, c'est toujours, 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 avec un copain, avec une copine, avec quelqu'un, un groupe, bref. Et puis là, ça ne marche plus, ça fait trop longtemps que ça dure, on s'entend moins bien, ça vous saoule, ou vous avez l'impression de moins être pas intégré comme avant, dans le groupe, ou pas être le bienvenu. Bref, il y a un caillou dans la chaussure, là, ça ne marche plus bien. Pour aller faire un jogging, en plus, j'ai l'air de la blagounette. Bon, bref, je me fais rire. Bref, il y a un truc qui va plus. Bon, ben, c'est envie aussi d'aller tout simplement faire mon jogging tout seul, peinard. Et vous ne savez pas comment vous y prendre, parce que, est-ce que les autres vont, ça va peut-être les vexer, tout ça, et vous vous en faites tout un monde. Non, là, on vous dit, écoute, vas-y, reprends, reprends, reprends Taniac, que tu es tout à fait capable d'affirmer à la personne en face de toi, sans avoir à justifier non plus. Écoute, là, en ce moment, j'ai envie d'aller courir seul. Voilà. Donc, bon jogging à toi, et moi, je vais faire le mien de mon côté. C'est tout. Mais là, il s'agit de... S'il y a l'extérieur qui vous chahute, qui vous chagrine, etc., reprenez du poil de la bête, et puis dites, ça, ça me va, ça, ça me va pas. Et s'il y a vraiment des choses qui ne vous vont pas, et que c'est plus compatible avec l'environnement, bon, ben, c'est aussi peut-être de décider. Là, j'ai quand même une reine d'épée qui voit clair, qui voit loin, qui décide, qui tranche, qui dit les choses, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle ne va pas tourner trois ans autour du pot pour dire, bon, hein, j'ai... Toi et moi, visiblement, ça ne marche pas. Ce partenariat-là, on en a fait le tour. Cette façon de voir les choses, de vous le dire à vous-même aussi, cette façon de me comporter avec moi-même, de m'infliger à moi-même des trucs, ras-le-bol, finis, marre, stop, ça suffit, ça suffit. J'arrête de m'infliger ça. Je m'occupe de moi, je me fais plaisir, je fais les choses par moi-même, pour moi-même. Si je fais, symboliquement, pousser des choses dans mon jardin, dans mon environnement, dans ma vie, c'est d'abord pour moi. Et puis après, j'ai aussi à cœur de les partager, mais les partager avec les bonnes personnes aussi, que ça soit enrichissant. Et j'ai surtout besoin, là, je sens qu'il y a un besoin de reprendre les rênes, de reprendre le contrôle d'une situation. Alors, le contrôle, pas le contrôle façon, je domine et je m'enferme aussi dans cette domination, mais de reprendre vraiment confiance. Confiance, de reprendre confiance. Là, il y a une perte de confiance, une perte où, disons que c'est... Il faudrait remonter ça. Il faudrait remonter ça. Il y a peut-être aussi de la fatigue, tout simplement. Est-ce que vous avez trop bossé, trop réfléchi, trop quoi, ça, vous savez mieux que moi. Mais il y a peut-être simplement de la fatigue. Vous vous êtes peut-être ramassé un super rhume, voilà, il n'y a pas longtemps. Ça vous a claqué. Et puis, quand on est claqué, on a aussi du mal à se sentir plein d'énergie, à regarder l'avenir avec optimisme, à se dire qu'on va se lancer dans tel truc, et puis ça va bien se passer. Et puis, les affaires vont aller bien, on va gagner de l'argent, on va s'en sortir, on va être heureux. Bon, c'est normal. Quand on est fatigué, on est fatigué. Mais là, il y a vraiment le besoin. Si tout seul, vous n'y arrivez pas, le 5 de denier vous dit, mais frappe aux portes, décroche ton téléphone, appelle quelqu'un, fais appel à quelqu'un, ami, famille, ça peut être aussi des gens qui sont rois de bâton, reine d'épée, des gens qui sont des experts dans leur domaine, qui sont, si vous voulez vous lancer à votre compte, et que ça vous fait flipper, faites appel à un entrepreneur, à quelqu'un que vous connaissez, qui a monté sa boîte, qui saura vous diriger, faites appel aussi, il y a des associations qui existent, pour aider les créateurs d'entreprises, mais faites appel à quelqu'un qui est du métier, quelqu'un qui vous aidera à prendre des décisions, à étudier, à faire des études de marché. La reine d'épée, c'est une mini-justice. Là, on est dans une recherche de justice, de justesse, d'équilibre, il y a beaucoup de discernement, d'intelligence, on ne peut pas lui faire les choses à l'envers, à cette reine d'épée. Donc, si vous êtes dans la confusion, et que vous vous sentez dans un entre-deux, est-ce que je suis au bon endroit avec la bonne personne ? Est-ce que je ne devrais pas en finir avec ça ? Vous avez du mal à savoir si vous devez en finir ou pas. Le monde, dans le challenge, le monde, c'est une fin de cycle. Donc, pour certains, vous n'êtes pas bien dans une situation, et c'est compliqué pour vous d'en finir. Ça ne veut pas dire que c'est inabordable, mais la décision, possiblement, à prendre. Si c'est à vous de prendre la décision, vous la prendrez vraisemblablement en milieu de moi, mais vous allez traverser d'abord un moment où ça ne va être pas évident pour vous parce que cette décision à prendre, elle va vous faire peur. Si je quitte cette personne et que je m'installe tout seul, toute seule, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je ne vais pas me sentir trop seule ? Si je prends telle décision, est-ce que financièrement, je ne vais pas me mettre mal ? Ça va vous préoccuper. Ne restez pas tout seul. Faites appel à des personnes qui peuvent vous aider. Appuyez-vous sur vous. Faites tout ce que vous pouvez pour prendre soin de vous, pour récupérer de la confiance. Et si tout seul, ce n'est pas suffisant, faites appel à quelqu'un qui va vous aider. Donc, le monde en challenge, un peu difficile à boucler quelque chose, un peu challengeant aussi de justement, de reprendre pleinement votre place, cette confiance, cet aboutissement, cet accomplissement personnel d'être aussi à sa juste place dans son monde à soi, d'être pleinement soi-même. Là, il y a un travail à opérer pour récupérer cette force. Et puis, d'être pleinement soi-même avec son environnement. Dans quelle mesure vous n'êtes pas dans le bon environnement, pas avec les bonnes personnes. Alors, est-ce que ça passe par un réglage à faire pour que ça aille mieux ? Est-ce que ça passe par le fait de vraiment boucler quelque chose pour aller dans d'autres situations avec d'autres personnes ? Ça, vous savez mieux que moi. Mais voilà, c'est un peu challengeant. Mais ce n'est pas parce que c'est un peu challengeant que ce n'est pas inabordable. C'est pour ceux qui ont besoin de voyager aussi, de bouger, ça va être compliqué cette semaine. Le monde qui peut parler d'échanges, de voyages, de vacances et puis de voyages peut-être à long terme, à long terme, à longue distance, peut-être à long terme aussi, mais à longue distance, à plus longue distance, ce n'est pas tellement cette semaine. Ça peut se préparer. Là où ça peut être un peu compliqué, un peu challengeant, c'est que vous voulez faire ce voyage mais vous n'avez pas de visibilité, vous ne savez pas si ça va pouvoir se faire, vous ne savez pas si vous aurez les finances nécessaires pour vous payer le billet d'avion. Bon, mais ça se prépare, ça se gère. OK ? Donc, ne vous enfermez pas sur le côté « Ouh là là, ça me fait flipper, est-ce que je vais y arriver ? Je ne vais pas y arriver. » Ce n'est pas pour cette quinzaine d'accords, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas préparer les choses. Comme ce jardinier-là, ce n'est pas la carte du jardinier, mais bon, la représentation de prendre ce temps de bien préparer les choses pour faire pousser, pour avoir une super récolte. OK ? Bon, je crois que j'ai fait le tour. Ouah ! La vache ! Regardez ce que vous avez. As de l'émotion, as de l'action. Deux as. Ça va aller, les béliers ? Donc, au cas où vous n'y croyez pas encore, je vous le redis, c'est vous qui vous enfermez dans le « Au secours, on ne veut pas de moi, ça ne va pas bien se passer, etc. » Donc, toutes les pensées, toutes les choses limitantes qui vous tirent vers le bas, deux as. OK ? Alors, pour certains, je n'avais pas vraiment une carte qui me parlait de relation amoureuse, sentimentale. Là, j'ai un roi et une reine qui regardent chacun de leur côté. Donc, dans un couple existant, il peut y avoir une forme de froideur, parce que chacun voit midi à sa porte et puis on ne regarde pas du tout dans la même direction. Si c'est un couple de longue date, il y a vraisemblablement une possibilité, là, de réamorcer du renouveau. Pour ceux qui sont vraiment dans une relation où, là, c'est clair, c'est mort, vous le savez, ça vous fait peur de trancher pour arrêter cette relation, mais il n'y a plus rien à en tirer. Vous savez très bien que c'est foutu. Là, il y a de la nouveauté derrière. Il faut prendre la décision et trancher, mais une fois que ça sera fait, une fois que vous aurez bouclé la boucle, il y a de la super nouveauté qui vous attend. OK ? Alors, as de l'émotion. On vous dit, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et vous fier à votre intuition. Si ce n'est pas amoureux, c'est de toute façon le cœur qui s'éveille à quelque chose qui vous plaît vraiment. Donc, ça peut être en rapport avec l'argent, avec le travail, avec un projet artistique, peu importe, mais c'est vraiment quelque chose. C'est une super expérience sur le plan émotionnel. Et l'as de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, être enfermé aussi peut-être dans un cycle qui ne vous sert pas, il est temps de passer à l'action. C'est la force qu'on vous invite à enclencher, le roi de bâton. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. J'espère que le message est bien passé, les béliers. Maintenant, à vous de jouer. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous pour ce début octobre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début de mois et moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. utan de vous, je vous ne vous retrouvez